Démocratiser l'art, de permettre à tout le monde d'exposer, de permettre à tout le monde d'acheter. Donc on a des prix entre 10 et 150 euros. On va peut-être aller jusqu'à 200, mais tranquillement, parce qu'on veut vraiment que tout le monde puisse acheter aussi. Et puis, comment dire, et puis que ça circule chez les gens. Parce que quand on achète une toile à 5000 balles et qu'on met dans sa pièce, on a du mal à l'enlever. Quand on achète une toile à 150 euros, on se dit, tiens, on va la mettre là et puis on va pouvoir en acheter une autre. Il y a plein de gens différents qui peignent. Et donc là, l'épicier, c'est plein de saveurs différentes. Selon que tu poses tes yeux, tu vas voir des choses très différentes. Moi, ce que j'aime aussi dans l'épicier, c'est que les légumes et tout ça, tout est mélangé un peu. Tu vois, le banc, il y a les légumes et les fruits ensemble. Et là, c'est un peu ça. Du coup, on est obligé de regarder. En même temps qu'on vient ici, on se fait une petite formation à l'art aussi. Tu vois, ça nous oblige à regarder, à ouvrir les yeux. Et tous ces artistes aussi qui sont là, du coup, se retrouvent en résonance avec les autres. Et s'aperçoivent de choses et s'inspirent et se désinspirent. Enfin, voilà. Et du coup, tout ça permet un espèce de... C'est une énergie, en fait, tu vois, un peu. Il y a une sorte d'énergie qui, du coup, circule de par tous ces gens qui sont là. Ce n'est pas que nous, Rodolphe et moi. C'est vraiment... Je pense que ce qui fait le lieu, l'épicier d'art, c'est tous ces gens qui ont amené de l'énergie. C'est une grosse alternative au marché de l'art parce que je trouve que c'est... Enfin, avant tout, l'art est quelque chose qui doit... L'art doit revendiquer, doit exprimer des choses. Et s'il doit bien exprimer des choses, c'est qu'on n'est pas les joueurs de football à devoir gagner je ne sais pas combien de millions pour pouvoir exister. L'art... Comment ? L'artiste maudit, je ne suis pas d'accord non plus. Il y a une limite à tout. Mais ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on doit vendre absolument ces toiles 10 000 euros. Merde, on a le droit aussi de les partager. Ne serait-ce que comment tu fais pour offrir à 10 000 euros un proche ? Tu as envie de lui offrir une toile ? Tu lui offres 10 000 euros comme ça ? Il y a un problème. Enfin, bon, j'exagère, mais... Et donc, oui, c'est une sacrée alternative parce que je trouve que, déjà, c'est trop élitiste l'art. Il y en a marre. Que l'art, c'est un partage. C'est l'un des endroits où on peut encore parler, réagir sur notre société. Qu'il y a plein d'endroits qui sont bien canalisés et bien murés. On peut encore s'exprimer. Et je crois qu'ici, si on peut s'exprimer en matière d'argent, c'est pas mal. De montrer que l'argent, ce n'est pas forcément le nerf de la guerre comme plein de gens se démontent la tête et le reste avec ça. Il y en a marre de ces formules. Il n'y a que le fric. Il n'y a que le fric. Sous-titrage FR ?